bon c'est parti pour aujourd'hui bonjour à tous on va commencer donc cette formation sur la perle donc aujourd'hui pas mal de choses à voir la formation de celle ci maintenant elle va se former quelle perle différente parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de variétés de perles différentes beaucoup de couleurs différentes beaucoup de façons de se former différentes voilà donc on va vous expliquer un peu tout ça aujourd'hui je vous rappelle à toutes et à tous on pose souvent encore la question que vous pouvez regarder le replay sur youtube et les personnes qui nous regardent le replay sur youtube vous pouvez nous suivre en direct du lundi au vendredi à 18h sur nos comptes instagram maxime boileau et patrick boileau ceci étant dit on va donc commencer cette formation sachez une dernière chose avant qu'on commence c'est que demain on est le 1er mai il me semble et oui tout à fait ça fait du travail ça fait du travail c'est pour ça on adore travailler exactement donc on sera quand même là on sera quand même là en direct demain voilà bien évidemment les défilés donc il n'y a pas de défilé c'est interdit tout à fait on a pas de sortir donc on sera là quoi qu'il arrive voilà écoutez on va donc commencer cette formation aujourd'hui sur la perle avec une petite histoire comme d'habitude très bien très bien une petite histoire vraiment mignonne tout à fait tout à fait donc voilà bon alors la perle d'abord merci pour ceux qui ont choisi la perle c'est un sujet extrêmement simple j'ai deux fois plus de pages et deux fois plus de boulot que d'habitude parce qu'effectivement il y a énormément de sortes de perles et c'est bien de de repréciser tout ça parce qu'en réalité souvent les gens ont du mal à faire la différence entre les différentes sortes de perles et surtout entre les perles de culture les perles fines les perles d'eau douce et voilà 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 donc la petite histoire il y a une goutte de pluie aujourd'hui ça convient à une goutte de pluie tombe au sein des nuages en voyant la mer immense elle demeure confuse confuse et oui que suis-je à côté de cet océan en vérité je me paie et disparaît dans son intensité en récompense de ce modeste aveu elle fut recueillie dans la nacre d'un coquillage et les soins de la providence devint d'une perle de grand prix qui orna le diadème des rois voilà c'est une petite histoire légende de l'époque voilà donc en réalité les perles on va commencer par les perles fines les perles fines il n'y a absolument aucune activité aucune action de l'homme sauf la ramasser au niveau des perles fines on en entend parler dans les textes depuis 2300 ans avant jésus-christ le plus ancien collier il date du seul retrouvé parce que vous savez que de temps en temps comme sont des des objets un peu fragiles se détruisent dans le temps le plus ancien collier retrouvé serait du cinquième siècle avant jésus-christ il était elle était très convoitée par les empereurs romains par cléopâtre qui adore les perles par l'empereur de chine par les marajas vous verrez les marajas je vous en montrerai après mais voilà 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 qui adorait les perles dont certains je vous raconterai une petite anecdote aussi à ce propos à la fin en europe en europe en europe la perle a été ramenée par les croisés comme le périteau il ramenait beaucoup de trucs ces gens là à l'époque oui ils sont forts voilà ils ramenaient ça d'orient parce qu'on trouvait les perles fines on les trouve toujours en orient dans le dans la mer de main fabriqué donc ah oui d'ailleurs le sixième siècle et la perle était extrêmement appréciée on l'appelait le siècle de la perle et oui oui c'est tout à fait je l'ai mis en question sur la story je suis bête le 16e siècle il y en a plein qui se sont plantés d'ailleurs voilà donc elle est fabriquée par des mollusques marins ou d'eau douce ce qui nous fera les perles d'eau douce et les perles de culture et les perles de fil elle est constituée de carbonate de calcium alors elle est constituée de carbonate de calcium mais plus particulièrement d'un minéral qu'on appelle l'aragonite qui a la même formule chimique voilà un cristal d'aragonite qu'on trouve dans la nature pas dans les perles pour ce qui est venu d'aujourd'hui on parle de la perle fine c'est à dire la perle conche non 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 on parle de la perle fine perle fine très bien de la perle fine on parle de la perle fine hop enfin d'ailleurs toutes les perles sont constituées de cette manière la plupart sauf certaines autres comme la perle conche etc on verra de quoi elles sont constituées exactement enfin la perle fine et la perle de culture la perle d'eau douce sont constituées d'aragonite qui est un carbonate de calcium et comme vous pouvez le voir qu'il y a une cristallisation hexagonale on voit très bien l'hexagone là si tu montres de profil voilà à la différence de la calcite qui a la même formule chimique mais qui est rhomboédrique c'est pour ça qu'elles ont un nom différent parce qu'elles n'ont pas la même cristallisation donc on trouve ce carbonate de calcium c'est aragonite plus une substance organique cornée la conchionine qui est sécrétée par le coquillage les coquillages qui forment la perle alors en réalité comment se forme-t-elle cette perle ? lorsqu'un corps étranger qui peut être du sable, un parasite ou des algues entre dans la chair du coquillage d'un coquillage il y a une réaction il y a une matière perdière qui va se former pour protéger le coquillage un petit peu comme quand vous plantez une épine ça c'est le pharmacien qui vous parle vous plantez une épine, vous n'arrivez pas à retirer vous remarquerez que vous avez une espèce d'induration qui se fait sous la peau et souvent l'épine est rejetée par la suite donc là c'est le même principe pour le coquillage et elle est expulsée sous forme de perles tous les coquillages peuvent produire des perles mais les plus belles les plus belles, les plus sphériques, etc. seront produites par un coquillage qui s'appelle, qui est une forme d'huile qui est celle-ci, la pintada alors les perles bien rondes, sphériques, sont rares on a souvent des perles baroques d'ailleurs dans l'histoire de la perle on vous montrera quelques dessins ou images de perles anciennes vous verrez qu'elles n'ont pas des formes très régulières c'était vraiment extrêmement rare et même dans la perle de culture, on a du mal à avoir des perles bien rondes alors la perle, elle a comme unité de poids le grain le grain c'est un quart de carat on avait expliqué que le carat c'était 0,2 g on l'appelait carat parce que ça venait de la graine de carobier qui avait un poids constant à l'époque qu'on utilisait pour peser de pierre donc la perle, on utilise donc cette unité, le grain qui est un quart de carat, encore une fois les couleurs des perles alors, donc, dans les perles, là on a vu les perles fines la manière dont elle se forme on va parler des perles de culture pour voir comment elle se forme et je vais vous donner quand même toutes les perles qui existent avant de vous parler séparément de chacune il existe donc perles fines sans l'intervention de l'homme les perles de culture où l'homme va avoir une action presque chirurgicale on pourrait dire, je vais vous expliquer après mais si vous voulez avoir plus de détails parce que c'est assez long, c'est ce que je voulais dire si vous voulez avoir encore plus de détails parce que là on est obligé, vu qu'on fait des formations à peu près de 30 minutes qu'après on passe 20 minutes à répondre à vos questions si vous voulez avoir plus de détails ensuite sur la perle on a le documentaire que papa a réalisé qui s'appelle les perles de Tahiti qui est sur Youtube, sur sa chaîne Youtube donc vous tapez les perles de Tahiti Patrick Voileau sur Youtube et vous retrouvez un documentaire de 52 minutes avec des images 3D, etc toutes les executions vraiment tout, très précisément sur les perles on est obligé de condenser un peu voilà, je ne peux pas tout vous développer donc on a dans les perles les perles fines sont très souvent d'une couleur blanche laiteuse alors que les perles de culture on obtient des couleurs assez différentes qui vont dépendre justement de ces huîtres et vous allez voir sur le bord vous avez différentes couleurs en fonction des endroits de leur alimentation et de la couleur de la nacre on va obtenir des couleurs différentes de perles et ces couleurs sont très 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 variées on a du blanc, du rose, du argenté du doré, du crème, du bleuté ça dépend beaucoup du milieu de son alimentation et vous pouvez voir tiens, voilà attends, je rentrerai un peu partout parce qu'il y en a 4 caméras maintenant c'est totalement national voilà, tu fais voilà, ça c'est un peu comme quand on choisit de la peinture c'est une sorte de peinture c'est un peu comme un gécis de couleurs de perles vous avez beaucoup de couleurs on vous montrera les perles par elles-mêmes après donc pour continuer sur une généralité sur les perles le rayonnement satiné de la perle quand vous prenez une perle voilà, on prend une perle là on la montre voilà, on a un rayonnement dessus vous allez voir qu'il y a une espèce sur cette sphère espèce de rayonnement on l'appelle l'orient en réalité ça correspond à la pénétration de la lumière au travers des fines couches perlières de cette superposition d'aragonite et de concheux le phénomène d'interférence lumineuse s'appellera l'irisation c'est ce que vous voyez c'est un peu comme ce qu'on voit sur les opales, etc c'est-à-dire qu'il y a une certaine transformation des rayons en différentes couleurs et cette irisation, la réflexion superficielle va s'appeler le lustre voilà c'est important que la perle ait une bonne irisation c'est un bel orient c'est-à-dire un bon lustre, une bonne irisation, etc c'est ce qui va faire la qualité d'une perle exceptionnelle alors dans ces perles on va commencer par les perles les plus rares donc on a eu les perles fines mais on a aussi d'autres perles qui sont par exemple les perles roses de Lambie les perles de Conque qui sont brunes chocolat au crème qui viennent des Caraïbes et les perles mélo-mélo qui viennent du mélo-mélo qui sont orange et qui viennent du Vietnam et de la Thaïlande je vous montre une photo aussi de ces perles-là voilà ça ce sont des perles voilà ça vient alors ça c'est le Lambie c'est le coquillage qui va produire ces perles et tu fais passer voilà tu montres d'accord hop voilà et passe la photo voilà on voit les différentes couleurs de perles voilà on voit on a des perles de cette couleur-là ça sont des perles assez rares le Lambie produit il y a un coquillage sur 100 000 qui va en contenir qui va contenir une perle donc c'est très rare et c'est tout à fait naturel c'est toujours son intervention de l'homme sauf pour ramasser le coquillage et sortir la peau on a dans les donc dans les perles de culture parce qu'on on s'est rendu compte que c'était très compliqué d'avoir des perles et il y a un monsieur japonais qui dans les années 1920 a déterminé qu'on pouvait fabriquer faire fabriquer aider à fabriquer des perles de culture aux différentes à différentes vues ce monsieur s'appelait Mikimoto il a pris une bille de nacre alors je sais si vous voyez qu'on appelle un nucléus voilà et vous verrez ça très bien dans le film parce qu'on filme c'est comme une opération chirurgicale on fait une petite incision cette bille de nacre on la met on appelle ça donc un nucléus je vais vous montrer je crois que j'ai une photo voilà on la met sur un petit on la met sur un voilà on la met sur une sorte de petit stylet on va faire une incision dans la gonade de l'huître et on va insérer dans cette gonade de l'huître ce petit nucléus nucléus avec dessus on sacrifie une huître et avec un petit greffon de menton on met tout ça dans la gonade et on laisse agir pendant deux ans et l'huître en se défendant va créer autour de ce nucléus qui est tout à fait naturel qui est alors aujourd'hui à Tahiti par exemple ces nucléus sont comment sont allés dans des coquilles de coquillage qui viennent je crois du oui si si tu dis soit soit non voilà tout ceci est fait d'une manière très chirurgicale encore une fois en désinfectant etc pour que l'huître ne soit pas infectée par des bactéries ou autre chose et au bout de au bout de deux ans on va repêcher les huîtres qu'on a remis dans la mer alors on a ouvert l'huître voilà on a ouvert l'huître avec une espèce de pince voilà et on va repêcher l'huître dans la mer et on va rouvrir cette huître avec cette pince qu'on avait déjà utilisée et on va recouper la gonade et on va sortir on va sortir la perle intacte alors cette première opération donne des perles qui sont pas très qui sont assez grosses mais pas très grosses et on peut faire avec la même huître une deuxième opération mais la plupart du temps la couleur de la perle est moins intéressante que la première donc on vous a montré les couleurs vous pouvez avoir des couleurs à Tahiti par exemple aubergine vert-pomme des très très belles couleurs voilà alors en ce qui concerne monsieur Nikimoto lui il a fait que des perles blanches qu'on appelait des perles Akoya qui font un diamètre de 2 à 8 mm bien évidemment ces perles ne sont pas toujours bien formées alors on a des perles ratées qu'on appelle des kechis comme ça par exemple voilà et comme celle-ci vous voyez on en fait des colis aussi voilà ce sont des perles ratées qui sont en réalité les kechis on appelle ça pales baroques non ? c'est pas un peu ce qu'on appelle les pales baroques non ? oui ça peut être des perles baroques oui mais parfois c'est même plus baroque ça a une tête pas possible et kechi ça vient de graines de pavot en japonais alors elles sont formées de nacre sécrétée par le greffon lors du rejet du nucléus alors il existe dans ces perles de culture deux types de perles de culture il existe des perles de culture d'eau de mer et il existe des perles de culture d'eau douce les perles de culture d'eau douce on a commencé en fait en 1960 aussi au Japon et on mettait on met une vingtaine de greffons sans noyaux là cette fois-ci sans noyaux de nacre qui sont introduits dans le monde et aujourd'hui depuis 1970 la Chine en produit d'une manière très importante industrielle et affine de plus en plus la qualité de ces perles d'eau douce elle en produit vraiment par tonnes de ces perles les perles d'eau douce elle c'est pas du tout monsieur Mikimoto qui les a inventées ça existait avant notamment en Europe du Nord depuis toujours on les a utilisées dans de nombreux mais c'était des toutes petites perles et c'était pas des huiles c'était un peu comme des ça ressemble un peu à des boules on les utilisait dans des broderies etc voilà donc on a fait à peu près le tour de de ces perles de ce que sont les perles alors où est-ce qu'on les trouve ces perles les perles fines on les trouve dans le golfe Persique dans le golfe de Manar entre l'Inde et le Sri Lanka ah une petite première collection c'est où on est revu donc on les trouve je vous répète dans le golfe Persique dans le golfe de Manar entre l'Inde et le Sri Lanka à une profondeur de 15 à 20 mètres on en trouve en Birmanie aussi aux Philippines dans les îles du sud du Pacifique dans le nord de l'Australie en Amérique centrale le Japon était dernièrement un des plus gros producteurs on en trouve aussi en Polynésie des perles fines on trouve à peu près une perle sur 38 pêchés les perles de culture on en fait dans de nombreux pays dans les mers du sud on fait beaucoup de dans les mers du sud on fait beaucoup de perles qu'on appelle gold ou silver voilà hop ça vous suffit à l'habitude je vous rappelle qu'à la fin on vous montrera toutes les perles que vous avez ramenées toutes les perles les perles étant des gènes voilà on en trouve aux Philippines on en trouve en Indonésie à Lombok on en trouve en Australie on en trouve bien sûr en Polynésie française où on a une grosse production de perles qu'on appelle les perles noires mais on a on a des perles de toutes les couleurs dans en Polynésie à Telki notamment les plus grosses pour aux alentours de 20 mm là on a voilà on en a une qui est un peu déformée voilà on a même du côté volépa voilà qui peuvent être assez grosses on peut avoir des choses assez grosses voilà comme ça donc les perles d'eau douce on a vu de Alboné on a aussi des choses vous entendrez parler aussi des des kéchis alors les kéchis on en a parlé on vous a expliqué ce que c'était des mabées les mabées ce sont des demi-perles enchassées dans la nacre alors les mabées on va vous montrer ce que c'est 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 un dessin voilà 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 c'est un dessin donc les perles accueillées au Japon je vous disais que les perles conches les perles conches qui sont produites dans les caraïbes les perles conches ne sont pas constituées de nacre comme les autres ce sont des concrétions calcaires et il n'y a pas de noyaux ou de nucléus alors il y a comme je vous disais on peut considérer que ce sont des perles fines et il y a à peu près un individu sur 100 000 qui en contient et la couleur la plus convoitée c'est le saumonet on vous a montré une photo tout à l'heure la pêche est tout à fait artisanale en joaillerie alors ça aussi c'est un truc qu'on peut vous montrer c'est la croissance des perles japonaises on peut parler de la grosse aussi oui oui je vais en parler dans les dans les rencors hop voilà ça c'est la croissance des huîtres ce qu'elles fournissent comme perles à Koya ok donc en joaillerie on l'utilise en collier alors là on va vous montrer quelques colliers voilà voilà bravo bravo Maxime il est fort un collier avec des couleurs différentes et là tiens si tu peux montrer celui-là en même temps sans te casser la filière bien sûr ah alors les blanches sont des perles d'eau douce les autres sont des perles de couture voilà on fait beaucoup de colliers donc comme vous voyez de boucles d'oreilles de bagues de broches il y a eu beaucoup de couronnes vous verrez que dans le film on a travaillé avec un joaillier qui s'appelle Chanel qui aime particulièrement les perles il y a pas mal de personnes de Chanel qui le regardent d'ailleurs aujourd'hui ah bah oui on leur dit bonjour et donc dans l'entretien des perles alors là la perle c'est quelque chose d'assez fragile tout en ne l'étant pas parce que comme c'est rond les choses ne sont pas très n'ont pas trop d'impact mais elle a une faible dureté parce que l'aragonite c'est une dureté 3 faible dureté et elle est sensible au choc elle s'oreille au contact de pierres dures il faut le savoir aussi il ne faut pas d'assises pas de cosmétiques pas de lac pas de parfum la transpiration ne transpirez pas arrêtez tout ça non arrêtez tout ça c'est à dire que ce qu'il faut voilà bon vous pouvez transpirer avec vos perles mais il faut les rincer après de préférence évitez la chaleur car elles contiennent à peu près 2% d'eau et ça déshydrate la conchérie l'ultrason c'est pas encore rien non plus pour ceux qui ne trouvaient pas de l'ultrason je pense que pour la perle ils vont mieux imiter absolument il faut de préférence les essuyer après les avoir portées et quand elles sont quand le lustre est abîmé on peut les peler alors il y a des gens qui en font leur spécialité alors là je vais mettre mes lunettes pour vous donner les éléments de Gini hop ah ils se cachent on ne voit plus quasiment sur aucune caméra quand on se met ses lunettes donc elles sont voilà ta 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 couleur on a créé la dureté de 2,5 à 4,5 la densité de 2,6 à 2,9 la réfringence est de 1,5 à 1,690 pas de pléocroïsme la fluorescence est variable il y a une fluorescence faible pour les perles d'origine marine rouge à rougeâtre pour les perles noires naturelles fortes et vertes pâles pour les perles d'eau douce et la structure cristalline est orthorhombique voilà donc les éléments approchants sont la nacre il n'y en a qu'un seul il y a des imitations de perles effectivement qui sont faites de multiples on en parlera après et dans les les perles historiques alors j'avais comme élément une perle d'Asie qui faisait 575 carats mais en réalité on m'a envoyé il y a quelques années une perle qui faisait 80 cm alors il y en a 2 il y a celle-là et celle-là c'est la même qui est une perle de bénitier vous voyez ces bénitiers sont ces espèces d'énormes coquillages et elle faisait plusieurs kilos c'est une perle tout à fait incroyable une grosseur incroyable voilà on a une pierre une perle historique qui s'appelle la hop qui n'est pas du tout comme le diamant bleu le diamant bleu qu'on réclame tous les jours il va peut-être nous rendre en fin de compte on a reçu un mail là c'est si le c'est bien ouais donc la hop on va la montrer aussi parce qu'on a une gravure de la hop voilà ok ça c'est une perle de bénitier ah voilà une perle de bénitier c'était incroyable elle est énorme ouais plus de 80 cm de diamètre je ne sais pas il y a un pied plus près donc là je vais faire plus près maintenant voilà hop hop et donc on a une perle historique qui s'appelle voilà la hop la voilà qui se trouve au musée géologique de Londres elle fait 5 cm de long et 454 carats c'est à peu près un peu plus de 90 grammes presque 91 au cours des siècles les têtes coronées ont adoré les perles on a de multiples alors là je ne vous en ai pas mis beaucoup les maradjans ont adoré ça mais on a aussi des têtes coronées je vais peut-être de ça ça voilà tac 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 voilà la reine Marie-Thérèse en 1672 Marie-Thérèse d'Autriche en 1672 vous voyez elle aimait bien les perles elle en avait dans sa coiffure dans sa coiffe et elle adorait ça voilà et une dernière petite anecdote sur les perles voilà dernière petite anecdote sur les perles voilà voilà tiens hop c'est un maradja enfin c'est un nawa plus exactement dont j'ai rencontré le descendant et je vous ai un peu raconté cette histoire et c'était quand j'ai fait les saphirs du Cachemire c'était mon contact avec tous les maradja et et donc je lui demandais de voir des saphirs et lui il me disait moi quand j'étais petit mon grand-père qui était cet homme me donnait un seau rempli de perles fines et je jouais au billet avec voilà c'est plutôt sympathique quand on sait qu'une perle fine coûte excessivement cher voilà d'ailleurs on n'en a pas là mais on a plein de perles de culture que l'on va vous montrer vous voyez par exemple ça c'est une perle de Tahiti avec des couleurs complètement différemment ça vous remontrera après à la fin on va vous montrer un petit tour après à la fin ok voilà donc on va faire après le tour des perles bon comme vous voyez c'est pas un sujet qui est très simple parce qu'il y a pas mal de différences mais je vous suggère d'aller voir le film comme ça vous verrez ça vous remettra quelques idées en place pour ceux qui viennent de nous rejoindre sachez qu'il y a le documentaire que papa a réalisé qui s'appelle les perles de Tahiti qui est disponible gratuitement sur Youtube donc vous pouvez tout à fait le regarder c'est un documentaire de 52 minutes qui vous expliquera vraiment encore plus en profondeur tout au niveau des perles donc comme d'habitude aujourd'hui on va donc répondre à vos questions maintenant donc vous pouvez poser des questions et on va y répondre tout de suite donc posez vos questions et on y répond donc je ramène mes téléphones plus proches de nous pour qu'on puisse lire justement vos questions allez-y hop le petit oh il est sur la oui il est sur la hop hop on se rapproche pour être plus intime oh là 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 je vous ai perdu je vais vous faire du c'est pas grave hop alors donc pourquoi dit-on qu'une perle meurt si on ne la porte pas si vous l'avez mis sur le radiateur elle va mourir oui non une perle ne meurt pas si on ne la porte pas vous voyez regardez celle-là je ne les porte pas et elles ne sont pas mortes non ce qui fait mourir une perle c'est si vous la mettez dans un endroit chaud et qu'elle se déshydrate et là ça la fait vraiment mourir alors comment reconnaître une perle de douce et une perle d'autre mère elles n'ont pas la même tête mais ce n'est pas très facile effectivement pour certaines ce n'est pas très facile est-ce qu'il existe des perles plates oui oui il existe des perles il y a différentes formes il y a des perles en olive il y a des perles plates il y a il y a toutes les formes ronde c'est la plus recherchée mais il n'y a pas de la forme quelle est la différence entre la perle de Chine et la perle du Japon parler de perles d'eau douce il n'y a pas de différence particulière les perles sont des perles douce les deux elles n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs ni le même lustre c'est comme par exemple les perles de Tahiti il y en a beaucoup qui sont quasiment toutes de couleurs un peu sombres comme ça c'est pas le Tahiti ça ouais 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 elles sont plutôt sombres les perles de Tahiti euh euh ensuite 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 quelle est venue la perle de Bénithier je ne sais pas je ne sais pas j'ai eu à la fois retrouvé la photo parce que on m'avait proposé j'ai proposé un joli de l'acheter pour le mettre dans un musée mais ça ne l'a pas intéressé c'était trop petite euh quelle est la telle du nucléus des nucléus des perles d'Akoya ils sont assez petits ouais regardez si vous voulez le film vraiment on explique en détail un joli de l'acheter mais c'est c'est-à-dire que le premier nucléus qu'on met alors les Akoya elles sont assez petites mais par exemple les nucléus qu'on met dans les perles de Tahiti le deuxième nucléus la deuxième intervention chirurgicale et les nucléus c'est un tout petit peu plus gros euh quelle différence entre la perle et le nacre la perle est faite de nacre je vous remercie faite de nacre est-ce qu'il existe des perles de culture de langue est-ce que les perles de culture de langue existent-elles ? non euh quelles sont les perles les plus cotées les perles de douce ou de culture est-ce que baroque sont-elles plus valorisées et que les ronde parfaite ? euh les plus cotées c'est les perles fines euh les perles conches l'orbi de l'orbi etc les perles comme ça sont très très cotées peuvent coûter très cher et euh dans les perles de culture les perles de culture qui sont assez cotées aussi oui les perles de culture non mais les perles gold gold et silver sont un peu plus cotées que Tahiti et euh disons que dans l'ordre de cote c'est les perles c'est les perles fines les perles de culture les perles de douce alors tac tac ensuite quelle est la différence de valeur entre la perle fine et la perle de culture ? Est-ce qu'on trouve encore des perles fines aujourd'hui ? oui oui on trouve encore des perles de la perle fine aujourd'hui euh différence de valeur c'est une différence énorme la différence est énorme la différence est énorme c'est-à-dire que les perles fines coûtent très cher c'est-à-dire qu'un collier de perles fines il y en a de temps en temps qui passent aux enchères à Paris, à Drouau etc un collier de perles fines c'est plusieurs dizaines de milliers voire centaines de milliers d'euros alors qu'un collier de perles de culture même si les perles de culture ont un gros diamètre et là je parle pour les perles fines de petit diamètre alors que les perles de culture même avec des gros diamètres ça atteindra difficilement des centaines de milliers d'euros pour un collier pour un grand collier voilà alors qu'il y a vraiment une grosse différence ensuite qu'est-ce qui est fabriqué par l'homme ? un nom spécifique ce que vous disiez c'est les perles de culture les perles de culture sont fabriquées par l'homme non elles ne sont pas fabriquées par l'homme l'homme a une action l'homme a une action mais ce n'est pas du tout fabriqué par l'homme c'est-à-dire que c'est l'huître qui fabrique la perle l'homme a une action c'est-à-dire qu'il induit cette espèce de rejet que va faire l'huître du nucléus mais ce n'est pas fabriqué du tout par l'homme c'est l'huître qui va fabriquer un collier de perles à 200€ marqué 925 acheté au Canary mais avec le lustre qui devient couleur plastique près de la corde du collier est-ce que c'est suspect ? vous voyez c'est un peu suspect on ne voit pas le collier donc c'est compliqué et oui, de toute façon 200€ vous savez tout est à un prix pouvez-vous de nouveau expliquer l'unité de poids le carat entre 1 gramme ? alors bonjour, merci beaucoup y a-t-il un moyen de déterminer si une perle est vraie ou fausse ? j'ai entendu la méthode du crescement sous la dent je ne suis pas sûr que ce soit... oui 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 ni pour vos dents, ni pour la perle ni pour la perle ensuite, est-ce qu'il y a un traitement sur les perles ? oui, il y a des traitements dans les traitements peut-on percer un mabé sans risque de le casser et si oui comment ? en règle générale, je pense qu'on peut le percer oui oui, bien sûr qu'on peut le percer d'ailleurs, vous avez plein de colliers qui sont faits en mabé c'est pareil que pour une perle alors y a-t-il beaucoup de tailleurs de perles comme Victor Tussdukov ? on l'avait vu à Sainte-Marie non, il n'y en a pas beaucoup, c'est une technique qui lui est particulière voilà, mais voilà une perle qu'il a taillée on l'avait vu, et c'est vraiment pas facile c'est une perle qui a taillée lui d'ailleurs c'est une méthode intéressante pour les perles qui ne sont pas terribles si la perle est belle, c'est un peu une hérésie de tailler une perle mais si elle a des imperfections, au contraire ça peut la rendre plus belle peut-on en savoir plus sur les coquillages des perles fines ? alors ça je vous conseille encore une fois d'aller regarder le film les perles de Tahiti de Patrick Voileau sur Youtube voilà, vous tapez les perles de Tahiti de Patrick Voileau vous allez trouver un documentaire vraiment complet sur toutes enfin sur les perles, les perles de culture, les perles de fines, etc. etc. il n'y a pas de cours de la perle on me demande le cours de la perle et de combien il n'y a pas de cours, c'est pas comme le diamant peut-on influencer sa couleur lors de la culture si oui comment ? alors ça c'est ce qu'on vous avait dit on ne peut pas influencer la couleur c'est à dire que en fonction de la couleur de la nacre que vous allez voir au dessus ça va influencer la couleur de la perle donc on va savoir à peu près quelle couleur on va avoir quand on va procéder à la culture de la perle mais on ne peut pas véritablement nous influencer sur la couleur ok vous voyez que les couleurs sont différentes autour le halo est vraiment différent au teint de couleur ensuite à titre indicatif, quelle échelle de prix entre perles fines, perles de culture, de belles qualités les deux belles qualités c'est de 1 à 100 en bonne qualité, perles fines, perles de culture oui peut-être plus c'est vraiment, il y a une grosse grosse différence entre la perle fine et la perle fine je coûte très cher parce que c'est très dur de trouver bon les perles de culture, elles produisent quand même pas mal alors que les perles fines, bon c'est tout à fait adéatoire testé avec le briquet, non je ne vous conseille pas tester la perle avec le briquet malheureusement c'est une mauvaise idée la perle a-t-elle un clivage ? non il n'y a pas de clivage non comment reconnaître les perles synthétiques ? ça va faire un cours spécial sur les synthétiques mais il doit exister des perles synthétiques mais maintenant pour fabriquer des perles il y a plutôt des imitations il y a plutôt des imitations euh... perles du japon et... peut-on différencier une perle de culture d'une perle fine bien sphérique ? peut-on différencier une perle de culture d'une perle fine d'une perle fine pardon bien sphérique ? c'est... alors déjà je crois qu'une perle fine il n'y a pas toutes les couleurs faire des radios faire des radios parce que comme ça on voit le nucléus et euh... sur la perle... sur la perle fine il n'y a pas de nucléus le poêle est-il pas un critère de différence ? comment ça ? ça peut... ça peut... en densité oui oui mais le poids en soi on ne peut pas faire une différence entre une vraie perle et une petite perle la densité peut être un critère de différence la densité oui euh... tac 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 on va faire une dernière question après je vais vous montrer un peu toutes les perles qu'on a ramenées alors... la culture se fait en deux choses c'est plutôt en eau froide c'est plutôt en eau chaude c'est plutôt en eau chaude c'est plutôt en eau chaude après... c'est plutôt en eau chaude alors on va vous montrer tout de suite du coup maintenant les perles qu'on a ramenées pour vous montrer et après on va vous donner le sujet de demain désolé il y a plein 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 de questions auxquelles on n'a pas pu répondre sachez que vous pouvez regarder bien évidemment le documentaire encore une fois je le répète mais le documentaire sur la perle de Tahiti de Patrick Ballot qui est sur Youtube vous allez avoir vraiment beaucoup de réponses à vos questions on ne peut pas traiter vraiment toutes les questions donc voilà donc là on vous montre un peu tout ce qu'on a ramené je vous le répète bah ça sont des perles de Tahiti de culture ça sont des perles d'eau douce tout ça sont des perles de culture là les plus sombres c'est Tahiti ça c'est les mers d'Asie enfin de Lombok les perles gold tout ça c'est Lombok les perles voilà ça sont ça sont des perles qui sont des perles d'eau douce voilà qui sont légèrement roses hein ils arrivent à faire des perles enfin faire produire des perles très belles voilà tout ça alors ça ce sont des perles baroques tout ça voilà de culture ça ce sont des Kechi enfin ça aussi on peut considérer pour certains que ce sont des Kechi voilà et on le bandait le collier c'est assez facile de de percer voilà on fait le collier voilà voilà on fait pas mal de bijoux avec voilà ce sont des perles d'eau douce on les compte plutôt sur argent les perles d'eau douce voilà perles d'eau douce et ça ce sont des perles beaucoup plus chères qui sont des perles gold qui sont des perles des perles du fume voilà monté sur or voilà ça ce sont les deux Pintana et puis et puis et puis ah 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 je vais vous montrer quelque chose aussi on a fait une reproduction de ah oui d'oreille je vais vous montrer ça je vais retourner du coup les caméras hop je vais vous montrer un truc assez grave qu'on a fait refaire voilà voilà avec des perles hop voilà on va rentrer tout de suite on est en train de chercher et on va vous montrer ça en attendant si vous voulez donnez nous plusieurs sujets que vous voulez qu'on traite et on choisira un sujet pour demain donc allez-y lancez les sujets et on va vous dire ce qu'on prend ça c'était des boucles d'oreilles de Marie-Antoinette qui ont été vendues l'année dernière chez Christie's à Genève et on les a fait reproduire pour s'amuser en herbe de douce voilà hop hop ah oui tout à fait tout à fait hop alors pour ceux qui nous rejoignent que depuis peu de temps sachez qu'on a déjà fait le spinel on a déjà fait le rubis on a déjà fait l'amorone on a déjà fait le saphir donc ça vous pouvez tous les retrouver en replay sur Youtube alors donc qu'est-ce que tu voulais qu'est-ce qu'on voulait faire les abeilles qui demandent le lapis les traitements les traitements la pierre en mentale verte voilà lapis saphir de couleur c'est-à-dire un kounzite amethyst chrysobéryl lapis jean on a eu un boucli dans le lapis oui on peut faire ça bon et bien écoutez demain demain nous ferons donc le lapis lazuli voilà comme ça tout le monde sera content parce que ça a fait plusieurs fois qu'on nous le demande on l'a demandé vraiment plusieurs fois donc demain on fera le lapis lazuli voilà ok écoutez merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour aujourd'hui j'espère que cette formation vous a plu et demain on fera donc le lapis lazuli on se retrouve à 18h comme d'habitude en direct sur instagram n'hésitez pas à aller regarder le replay de ce soir sur youtube et vous avez tous les replays des formations précédentes qui est sur youtube aussi donc comme je vous disais on a déjà fait le spinner on a déjà fait le safi on a déjà fait l'embron etc etc donc tout est sur youtube donc allez voir sur la chaîne youtube de Patrick Bolo vous trouverez tout voilà on vous remercie de nous avoir suivis encore une fois vous avez été très nombreux merci à tous on se rejoint donc demain à 18h pour le lapis salut 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 salut